Bonjour à toutes et à tous, bonjour Clara Arnaud et bonjour Kito. Bonjour. Alors, et vous passerez comme des vents fouets votre troisième roman. Il est sorti le 23 août en librairie, il est publié chez Actes Sud. Vous avez publié auparavant chez Gaïa vos trois premiers récits, un premier roman, L'Orage, en 2015, deux récits de voyage, puisque vous êtes une grande voyageuse, sur les chemins de Chine et au détour du Caucase. Vous êtes publié chez Actes Sud depuis 2021, La verticale du fleuve. Vous travaillez depuis plus de dix ans dans le domaine de la coopération internationale et vous avez vécu en Chine, en RDC, la République démocratique du Congo, et au Honduras. J'imagine, entre autres, je pense que vous avez dû vivre dans beaucoup d'endroits, dans d'autres pays. J'aimerais que, dans un premier temps, vous nous expliquiez ce titre qui est magnifique, et vous passerez comme des vents fous. Bonjour. Et vous passerez comme des vents fous, donc c'est un titre qui n'est pas de moi. C'est une citation de Ovanes Chira. C'est le dernier vers d'un poème de ce poète arménien qui a été traduit en français dans les années 60, dans une anthologie de la poésie arménienne. C'est un poète qui n'a pas été retraduit depuis. Ça pourra peut-être donner des idées. Et en fait, ce poème commence par « Nous étions en paix comme nos montagnes et vous êtes venus comme des vents fous » et il s'achève, dans sa traduction française, par « Et vous passerez comme des vents fous ». Il fait partie du texte, je l'ai incorporé, il scande les parties du texte et il est cité en entier à la fin du texte, suite aux cadeaux qui m'ont été faits par un ami cher, qui est berger, qui a passé 36 ans dans la même estive, à garder. C'est un éleveur berger, comme on n'en fait plus beaucoup, qui vit dans une vallée très reculée et particulièrement difficile d'Ariège, où le soleil ne pointe pas l'hiver, où le réseau téléphonique n'est toujours pas arrivé. Et ça fait partie des influences majeures dans l'écriture de ce texte, des gens qui ont compté et qui comptent aussi dans ma vie. Et on s'échangeait beaucoup de livres durant l'écriture ou de petits textes que l'on trouvait. On s'écriait aussi beaucoup de lettres. Et un jour, il m'avait recopié manuscrit ce poème qu'il avait trouvé dans cette vieille anthologie qui traînait chez lui. Et il m'a dit « Ah, j'ai pensé à toi en lisant ce poème. C'est vraiment toi, c'est ton texte. » J'ai trouvé que ça résonnait. Donc c'est comme ça qu'il a intégré le livre. Et au moment de chercher un titre, ce qui a été une entreprise un peu compliquée, parce que le titre, c'est compliqué. Soit on l'a tout de suite, soit on ne l'a pas. Il faut que ça fasse conscience avec l'éditeur. Enfin bon, voilà. J'ai fini vraiment in extremis dans les derniers jours où j'étais à Arles à faire les dernières corrections par penser à prendre ce dernier verre. Je l'ai proposé à Bertrand Pille, le directeur littéraire. Et on était au café. Il m'a tout de suite dit « Très bien. » Et voilà. Puis c'est aussi un clin d'œil comme ça aussi à l'Arménie, à la chaîne du Caucase, qui est une autre chaîne de montagne qui est avec les Pyrénées, mais très chère. Donc pour toutes ces raisons-là et pour la beauté du verre, j'ai décidé de le choisir. Et vous avez eu parfaitement raison. Alors vous êtes une très grande voyageuse et après Kinshasa pour l'orage et l'Amérique centrale pour la verticale du fleuve, pourquoi avoir décidé d'implanter votre roman en territoire pyrénéen ? Vous vous rapprochez ? Alors à la fois je me rapproche et puis moi je ne suis pas native des Pyrénées. Je suis née dans le Finistère. J'ai grandi en Ile-de-France. J'ai vécu à partir... Dès le début de ma vie adulte, je suis partie à l'étranger, j'ai fini mes études en Chine et puis je n'ai pratiquement jamais travaillé en France jusqu'à fin 2020, hormis quelques mois. J'ai eu aussi une famille qui n'a pas vraiment d'ancrage géographique parce que tout le monde a déménagé plusieurs fois au cours de sa vie, donc personne n'habite là où il est né. Donc d'une certaine manière, je n'avais pas d'ancrage et j'ai traversé comme beaucoup de gens l'année 2020 avec difficulté. J'ai été confinée plus de six mois au Honduras. Je suis rentrée de cette pandémie avec encore plus d'interrogations sur le sens, le devenir du monde en général et j'ai ressenti, et ça coïncidait peut-être aussi avec un âge de la vie, le besoin d'avoir un ancrage quelque part et comme je n'en avais pas d'évident, j'ai décidé de me le créer et de me le créer dans un lieu que j'aurais choisi et qui peut-être me choisirait. Et ça faisait depuis une dizaine d'années qu'à chaque fois que je rentrais en France, j'allais dans le Couseran, dans cette région des Pyrénées centrales, que vous connaissez sans doute puisque vous êtes d'Occitanie, qui est particulièrement clavée, qui est particulièrement sauvage, où il y a la plus grande concentration d'ours, entre autres, mais qui est particulière aussi pour sa population, qui est très, très mélangée avec différents mouvements de différents types de néo-ruraux, comme on les appelle. Enfin, voilà, qui est très, très spécial par son isolement et qui est un vrai laboratoire et qui est très belle aussi. Et j'ai décidé de commencer à regarder si je pouvais y trouver un lieu qui pourrait être ce que j'appelle un camp de base parce que je continue de bouger beaucoup. Voilà, je passe les détails jusqu'à ce que j'y trouve une maison et que cette maison devienne le point de départ de ce roman dont l'écriture s'est comme ça, un peu imposée à partir d'un lieu, alors que, finalement, j'avais d'autres projets qui devaient me mener en Arctique. Enfin, voilà. Et ça a coïncidé avec un besoin de ralentir. Voilà, donc une manière de créer un ancrage, donc de se rapprocher, oui, aussi de mon pays d'origine, mais en fait, j'ai abordé le territoire pyrénéen à peu près comme j'ai abordé le Honduras ou Kinshasa, c'est-à-dire comme un territoire nouveau où il faut se faire tout petit, comme quand on pratique un affût, se fondre dans le paysage pour se faire, entre guillemets, accepter, être choisi par les gens et par les montagnes. Et je suis vraiment arrivée comme ça en catimini, comme je le fais toujours quand je vais travailler dans des pays très lointains, un peu à bas bruit, en observant, et donc c'est un peu le même processus d'écriture, finalement, qu'en arrivant dans un pays très lointain. Alors, on va aborder le roman à partir des personnages. Il y a trois personnages principaux qui sont hyper intéressants. D'abord, un petit... Bon, je résume... Enfin, je parle un petit peu du thème du livre, donc autour de la passion et de la fascination pour l'ours, qui est un protagoniste dont on parle beaucoup mais qu'on voit finalement peu, pour le plus grand désarroi d'Alma. Trois histoires s'entremêlent entre les villages fictifs d'Arpiette et Arbat. Je suppose qu'on prononce l'été, on est en Occitanie. C'est un roman très érudit. On apprend énormément sur le métier de berger, sur la montagne, sur l'ours. C'est aussi un roman politique. On parle beaucoup réchauffement climatique, gestion des territoires, parfois hasardeuse. Et c'est aussi une écriture très poétique, incroyablement poétique sur le végétal et l'animal, notamment. Donc, je passe un petit peu les personnages. En fil rouge, fin 19e siècle, on a Jules qui devient montreur d'ours, qui va voler un ourson dans sa tanière. Je ne savais même pas que c'était possible. Il est parti d'Arpiette pour conquérir le monde et notamment les Amériques. Jules, il est un petit peu en fil rouge dans ce roman, mais il est important. Il y a Gaspard. Gaspard, c'est un personnage extrêmement attachant. C'est un nouveau berger. Comme on dit, il est néo-ruraux. Je ne sais pas si on peut dire un néo-berger. Il en est à sa cinquième estive. Ça veut dire que ça fait cinq ans qu'il va dans les pâturages l'été. Il est né dans les Pyrénées, mais il est parti. Il a voyagé un peu comme vous. Il a vécu à Paris. Il s'est installé à Paris. Il est revenu avec femme et enfant et il craint de remonter. Alors, on comprend, je ne vais pas en dire plus sur la mécanique du roman, on comprend que l'estive précédente, quelque chose s'est mal passé. Il y a eu une mort humaine. Quelque chose s'est passé par rapport à l'ours. beaucoup de bêtes décimées, de brebis décimées et surtout cette mort humaine. Et en avançant dans le livre, on comprend à partir des dits et des non-dits des personnages ce qui s'est passé. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'il faut lire le roman pour ça. Moi, je reviens sur le berger parce qu'il y a un extrait qui m'a beaucoup interpellée que je me permets de lire. Alors, cette saison à venir, ce matin, Gaspard l'appréhendait avec un mélange d'exaltation et de crainte. Il avait douté tout l'hiver mais renoncer à l'expérience était impossible. Monter, c'était s'adonner à une vie de solitude et de frugalité. On ne s'embarrassait de rien. Là-haut, de quoi manger, dormir au chaud, du sel pour les brebis, des croquettes pour les chiens et quelques produits vétérinaires. On y était vite ramené à sa place, un corps parmi la roche, les bêtes, les cieux, les champignons, les bactéries. La vie de cabane relevait presque d'un manifeste politique. Je vous laisse la parole, Clara, par rapport à ce manifeste politique et cette vie de cabane. Oui, alors, ce qui m'intéressait dans le Cousserand et à titre personnel en m'y installant et de raconter, c'était des montagnes qui ne sont pas dédiées au tourisme, des montagnes qui ne sont pas réduites à une entité paysagère qui sont de vrais écosystèmes. Toutes les montagnes le sont mais en tout cas qui sont vécues par les gens comme de vrais écosystèmes, de vrais organismes dont les gens qui vivent là font partie où la plupart des activités, encore une fois, ne tournent pas autour de l'activité touristique, récréative ou que ce soit la conquête des massifs alpins, l'alpinisme ou la randonnée. Alors, il y a des randonneurs et je n'ai rien contre mais en tout cas, c'est une activité qui est assez minoritaire et la plupart des gens qui peuplent ces montagnes le font pour appartenir à ce grand tout organique et c'est notamment le cas des nombreux bergers. La vie pastorale est très dynamique en Ariège. Alors, c'est un fait numérique. Paradoxalement, elle a été très revitalisée par l'ours, qu'on soit pour ou contre sa présence puisque le nombre de bergers d'Ariège est passé de 10 à 110 en une trentaine d'années. Et ce qui m'a intéressée dans la vie pastorale qui occupe une bonne partie du roman et qui est un mode de vie que je côtoie depuis plus de 15 ans parce que ça fait 15 ans que je voyage dans différents massifs en Asie centrale, dans le Caucase, dans les Andes où en fait, je passe énormément de temps avec des bergers. Je m'en suis rendue compte en écrivant ce livre qu'en réalité, ça faisait 15 ans que je fréquentais des bergers plusieurs semaines, voire plusieurs mois par an. Je ne suis pas du tout bergère mais ils font partie de ma vie. Et je trouve que dans ces villas, il y a quelque chose, alors surtout en Occident où c'est quand même souvent un métier choisi et choisi de manière très volontariste, d'une radicalité dans le bon sens du terme, du choix d'une vie un peu à l'écart, certainement pas en dehors du monde parce que ces bergers sont évidemment aux prises aux avant-postes et des réalités climatiques et de toutes les autres activités humaines qui viennent impacter leur activité. Ils ne sont pas hors du monde mais ils sont un petit peu un pas de côté, ils sont un peu au-dessus géographiquement déjà parce qu'ils se hissent quatre mois par an. Et puis le fait d'être au contact des bêtes, de la mort, donc des cycles organiques, d'être beaucoup seul ou plutôt entouré d'animaux, de minéraux, d'éléments, leur confère un regard et un rapport au monde qui est assez différent et qui je trouve moi en fait aujourd'hui est très politique dans le sens où pas partisans, pas qu'ils défendraient telle ou telle vision du monde mais c'est une manière de réaffirmer une place de l'humain dans le monde parce qu'un berger qui fait bien son travail c'est quelqu'un qui respecte la faune, la flore, qui connaît les cycles météo, qui a aussi des connaissances techniques, qui fait beaucoup plus appel à son intuition aussi donc c'est essayer de redonner à l'humain une autre place, un autre rôle et non sans difficulté, non sans heure, non sans friction et c'est ce que je voulais raconter à travers le personnage de Gaspard qui n'est pas un militant en sens quelqu'un qui répond levé dans les manifestations mais qui à sa manière a fait un choix politique très fort en quittant la ville et en embrassant cette ville-là. Alors troisième... D'accord. Troisième personnage après donc Jules le montreur d'ours et Gaspard le berger, Alma. Je ne vais pas lire l'extrait pour aller un peu plus vite à une autre partie. Alma, donc après l'Alaska et l'Espagne, elle est venue travailler au CNB, c'est le Centre National pour la Biodiversité. Elle est éthologue. Elle, elle travaille en fait sur les ours. Elle est complètement passionnée par les ours. Elle cherche à comprendre en fait le comportement des animaux pour améliorer la cohabitation entre les ours et les hommes. Elle a écrit une thèse dans laquelle la dernière partie s'intitulait Monographie de deux familles d'ours. Alma, en fait, son personnage, en fait, l'éthologie, une éthologue en France, ça n'existe pas côté ours. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en fait de la gestion des ours en France ? Parce que vous comparez beaucoup avec l'Alaska et l'Espagne. En Alaska, les ours étaient en leur royaume, la présence humaine rare et ponctuelle. En Espagne, ils vivaient au contraire parmi les hommes. En France, visiblement, on en est très loin. Après, ce n'est pas un essai, je n'ai pas voulu écrire un texte pour défendre telle ou telle position et surtout, j'ai voulu écrire un texte qui soit hors des pours et des contre les autres parce que ça ne m'intéresse pas du tout. De fait, un, ils sont là et deux, il y a, en tout cas, la France a ratifié des accords pour leur réintroduction. Donc, bon, on peut les contester mais moi, je travaille depuis un territoire où je vis et je constate que ça ne se passe pas très bien. en tout cas, que ça crée beaucoup de tensions et de débats même si c'est peut-être avec une minorité des gens et je suis, en fait, je travaille d'une manière très documentaire de toute façon même si je laisse beaucoup de place après dans l'écriture à la poésie à la littérature mais sur le fond, sur la matière que j'utilise qu'il s'agisse de la vie pastorale ou du travail d'un biologiste et d'une éthologue en particulier, il y a un vrai travail de documentation. Je pensais trouver des sources abondantes dans les Pyrénées sur ces questions-là or, je vais la faire courte mais il y a quand même extrêmement peu de choses c'est-à-dire que le travail de biologie comportementale sur l'ours en France dans le territoire pyrénéen enfin, il n'y en a pas quoi les Français ils vont travailler sur des ours en Laponie ou en Espagne donc moi je suis allée voir ce qui se faisait en Espagne je lis bien l'espagnol j'ai trouvé depuis 30 ans une documentation extrêmement abondante de l'équivalent de l'Office français de la biodiversité mais pour l'Espagne des parcs nationaux il y a un vrai travail qui est fait donc je me suis en fait inspirée de ce qui se passe dans les Monts Cantabris pour projeter un personnage d'éthologue de biologiste comportemental qui elle aura été mandatée pour une mission un peu pilote qui à ma connaissance n'existe pas en France donc ça c'est totalement fictionnel et qui aurait pour vocation à aller au-delà de la statistique et à s'intéresser à l'ours dans son mode de vie l'ours comme individu ça me permettait d'une part de hisser mon ours à un personnage de vrai individu parce que je ne voulais pas faire parler l'ours littéralement ça ne m'intéressait pas mais à travers les yeux d'alma qui se font dans ses pas qui pratiquent l'affût qui finit par la connaître comme une sorte de sœur jumelle ça me permettait de hisser c'était le moyen pour moi sans être dans l'anthropomorphisme de hisser l'ours au rang de personnage c'était le moyen pour moi aussi d'avoir un personnage de femme puissante dans ce texte qui occupe une fonction scientifique et dans le milieu de la conservation c'est rare aussi donc j'avais très envie d'avoir ce personnage de femme qui est très engagé physiquement qui est à la fois une scientifique très sérieuse qui fait ce travail expérimental qui pour le coup est encore une fois fictionnel pour essayer d'explorer des liens ou des pistes possibles d'une meilleure cohabitation même si encore une fois ce livre n'est pas un essai mais peut-être s'il y a un plaidoyer derrière c'est pas un plaidoyer voilà pour se mettre d'un côté ou de l'autre mais c'est plus de dire si on se comprend mieux si on se connaît mieux ça se passera mieux quoi qu'il arrive et elle elle essaye d'oeuvrer à ça même si elle se heurte à des murs en fait dans ce roman je trouve que les animaux même le végétal sont au même rang que les humains en termes de personnages enfin je trouve que ça c'est une montagne très habitée et on vous avait réussi par votre écriture vraiment à mettre presque tout le monde au même niveau enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti alors je termine parce que voilà le changement climatique le fameux changement climatique je vais vous lire un extrait comme on a plus de temps malheureusement et qui après qui va déboucher sur une question donc là c'est Gaspard le berger en chemin il songea aux signaux qui s'accumulaient tous les cycles du vivant semblaient déréglés par les épisodes de forte chaleur qui se succédaient avec une intensité et une fréquence jamais vues partout en ce début d'été l'eau manquait les eaux de marécageuse craquelaient sous un soleil de plomb les mares étaient à sec les rivières faméliques plus bas les feuillus tiraient la gueule y fait jeûner pourtant robuste semblait mal en point les myrtilles étaient déjà mûres la fétuque peinait à pousser les chenilles avaient entamé un cycle d'éclosion prématuré sa chienne venait de passer à côté de la mort pour quelques degrés de plus et à y bien songer les brebis l'alertaient depuis le début de l'estive presque un mois plus tôt elle lui avait mené la vie dure les sources étaient taries l'herbe trop sèche tous les appelaient vers des altitudes qui n'atteignaient normalement qu'en août dans votre roman je trouve que j'ai rarement vu ça dans d'autres livres on vit le changement climatique à travers j'ai pas envie de dire les yeux du végétal mais presque à travers les pores du végétal à travers les yeux des animaux c'est un parti pris parce qu'on a vraiment l'impression que effectivement ça se fond et on c'est pas que l'homme là qui parle c'est vraiment les animaux le végétal dans tout le roman c'est comme ça oui c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec ce texte sur ces questions de réchauffement climatique qui se sont quasiment imposées en 2022 parce que ce livre se passe sur trois saisons et je l'ai vraiment écrit au rythme des saisons en étant tout le temps dans la montagne donc avec des bergers et des scientifiques donc chaque description d'une plante d'une roche de quelque chose qui se passe au niveau météo et au niveau des sensations corporelles organiques des bêtes comme des hommes c'est des choses que j'ai intégrées parce que je les ai observées après je suis allée vérifier dans des livres de botanique ou autre mais je ne vais pas faire des recherches pour savoir quelles fleurs il y a au mois de mai parce que déjà ça dépend des années et puis maintenant comme on dit il n'y a plus de saison donc la canicule elle a imposé ce sujet là au coeur du texte et après pour conclure oui j'ai vraiment voulu écrire un texte qui correspondait à ce que je disais de ce territoire un territoire où on est sans cesse remis à sa place où la montagne les roches les rivières voilà les lichens les fleurs les oiseaux et les ours qui est un peu cette espèce d'animal totémique mais qui n'est finalement qu'un prétexte c'est-à-dire que parler de l'ours et être dans les pas des lours ce n'est qu'un prétexte pour regarder tout ce qui se passe autour sont animés sont vivants prennent pleinement leur place dans ces grands mécanismes organiques de digestion d'ingestion et j'ai vraiment voulu raconter cette montagne comme ça comme un être vivant comme un organisme et nous humains et donc mes personnages à leur place dans cet organisme parmi ces cycles ramenés au ras du sol qui un jour sont voués aussi à la mort et à la décomposition sans que ça soit aucunement perçu comme quelque chose de tragique d'ailleurs j'ai beaucoup d'affection pour les vautours et je ne pense pas en parler comme des mauvaises créatures non c'est naturel quand vous en parlez vous montrez un processus naturel vous en parlez des jipa et de barbus qu'on observe beaucoup en Ariège et qui sont extraordinaires et donc c'était vraiment voilà c'est comme ça que je voulais aborder ces questions en particulier de réchauffement climatique pas d'un point de vue théorique mais d'un point de vue organique on a bon est-ce que alors soit on prend une ou deux questions soit Clara lit un extrait la fût d'Alma quand elle attend l'ours et c'est un extrait extraordinaire je vous laisse choisir je vous laisse choisir bon alors donc j'ai lu ce livre après avoir fini le mien parce que j'étais en train de finir les dernières corrections quand il est paru moi j'en avais pas connaissance avant du processus donc effectivement au début je me suis dit ah quelle coïncidence oui peut-être qu'il y a des gens qui compareront parce qu'il y a des thématiques il y a un territoire qui se recoupe cependant moi je crois pas du tout que les sujets s'épuisent enfin si c'est non je veux dire il y a eu 250 livres sur la guerre d'Algérie ou sur que sais-je des histoires de père ou de mère ou d'amour bon là il y a oui il y a vraiment des points de convergence sur les thématiques après je trouve que un dans l'écriture et deux dans le traitement des sujets on est quand même très très loin puis d'autant que c'est un livre en plus il y a une grande partie qui traite aussi de la question de la famille de la parentalité des familles recomposées etc donc c'est presque le sujet principal donc une fois que j'ai lu ce texte ça m'a un peu rassurée sur le fait de leurs grandes différences mais de même que j'ai découvert à la fin de l'écriture un très beau texte de Graciano où il y a une scène de capture d'un ours en tanière qui relate d'une certaine manière la même chose que la première scène de mon livre évidemment avec une langue qui n'a rien à voir ou qu'en ce moment à la rentrée littéraire on n'arrête pas de me faire de me présenter maintenant on se connait à Pierrick Bailly qui est un autre livre avec un personnage de berger dans le Haut Jura donc vous voyez en fait bon sur l'ours il y a 50 000 livres il y a d'autres textes pyrénéens là c'est vrai que sur les je pense que c'est bien qu'il ne soit pas sorti paru en même temps parce que c'est vrai qu'il y a des journalistes qui disent ah bah non on ne va pas le chroniquer parce qu'on avait fait une critique de celui-là mais finalement celui-ci ce précédent a eu sa vie il a bien marché le mien du coup arrive après mais je n'ai pas l'impression que les gens soient réticents à s'y intéresser pour autant donc voilà il n'aurait absolument rien à voir enfin à mon sens puis après si on fait une rencontre croisée pourquoi pas à l'aube du troisième jour l'humidité la réveilla avant que le soleil n'ait chauffé l'atmosphère à son point d'orgue il serait brûlant et il faudrait lutter contre la torpeur une serviette humide sur la tête foutue canicule elle sortit de son duvet s'étira à peine remue à chacune de ses articulations puis se saisit des jumelles les premières lueurs du jour étaient propices à l'observation d'abord elle ne vit rien d'autre que la combe plongée dans l'ombre les crêtes désertées les prairies les landes et plus bas l'orange des tourbières elle fit de nouveau le point sur la paroi rocailleuse en face le genre d'endroit où les ours aimaient traîner se déplaçant avec agileté malgré leur carure les petits y aiguisaient leur équilibre les mères cherchaient les charognes libérées par la fonte des neiges un circahète entra dans son champ de vision et réalisa sous ses yeux un vol stationnaire bientôt il fut juste au-dessus et elle retint son souffle Alma n'avait jamais observé d'aussi près les ondulations des plumes blanches du mangeur de couleuvres encore quelques instants peut-être tenterait-il à ne piquer il disparut bientôt reprenant sa chasse le premier rayon de soleil vient chatouiller son bras elle n'avait cessé de jumeler elle sentait la fin la gagner elle s'apprêtait à baisser le regard quand elle aperçut deux formes rondes derrière un rocher sur le flanc d'en face enfin son pouce emballa elle respira d'un grand coup fit la mise au point la tête d'un ourson apparu avant de disparaître de nouveau derrière la roche il était là elle en était certaine peut-être occupé à fouiner à la recherche d'insectes manger une charogne l'animal sortit alors de sa cachette serein conséquent faisant rouler les épaules sa toison presque noire et sa carure ne laissait pas de doute sur son identité Alma la reconnue même à distance cette prestance on n'oubliait pas une ours pareille à sa suite deux oursons des bouleurs déjà vigoureux parfait venez là dans mon champ de vision et restez-y elle eut chaud tout d'un coup son travail d'approche avait payé elle se trouvait aux premières loges elle fixait les oursons leur allure gauche sous un pelage moelleux contrastait avec l'habileté qu'ils démontraient dans les dévers à ce stade de leur croissance ils étaient encore fragiles pouvaient chuter être la proie d'ours mâle l'infanticide permettait à ces derniers de provoquer les chaleurs des femelles pour s'accoupler avec elles ce phénomène brutal avait été largement étudié à sommier d'eau mais les deux oursons semblaient ignorer ces menaces ils caracolaient le rapport des ours à la mort à l'infanticide passionné Alma la recherche sur les sentiments animaux connaissait une vraie révolution on savait désormais que certains vertébrés avaient des rites funéraires élaborés des primates perdaient l'appétit durant des jours qui suivaient le décès d'un proche les oiseaux pouvaient se laisser mourir après avoir perdu un conjoint les éléphants honoraient leurs défunts et cette ours avait-elle vécu le sentiment de la perte après la disparition de ces oursons l'an dernier voilà merci lisez à tout prix et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnault chez Actes Sud vraiment merci beaucoup merci beaucoup Merci.